On aura besoin de pâtes à modeler. Aplatis la boule. Hum, ça ressemble à un petit pain. Mets-le au fond. Notre pain est cuit. Fromage, tomate, vétule. Hé, mange pas ça ! Prends un cookie. Ajoute l'autre moitié du pain par-dessus. Stylé ces chaussons ! J'ai commandé des chaussons en forme de sandwich. Ils sont hyper cools et confortables. Je dois les montrer à mes followers. Yummy ! Je vais goûter ça. Ah, c'est dégueu ! Je vais filer avant de me faire prendre. Coucou mes followers ! J'ai commandé des chaussons en forme de sandwich. Stylé et hyper confortable. On dirait qu'il y en a un qui a un défaut. Je vais devoir le changer. Tous ces matériaux ! On va avoir besoin de cette pochette. Dessine des lunettes. Ajoute les détails. Nickel, ces branches en papier mousse. Nos super lunettes de soleil sont prêtes ! Oh yeah, yeah, yeah ! Anne se filme en direct toute la journée. Elle a des milliers de followers. Et elle est hyper cool. Hé, les amis ! Voilà comment ma journée commence. Là, je me maquille. Cool ? Yes ! Mes abonnés devraient aimer ce parc. Ma glace ! Anne, t'es incroyable ! Tu veux tester ta chance ? Bonne idée ! Ça va clairement plaire à mes abonnés. On va tester cette machine à grappins. Ouais ! Seules les plus chanceux remporteront le gros lot. Bon, je vais tenter. Allez ! Un tour en hélicoptère ? Bien joué ! Dessine des pièces comme celle-ci sur du papier mousse. Découpe les détails. Remplis le milieu de vernis gel. Fais-le sécher. Peint une tête de grenouille. Assemble les détails. Ajoute une chaîne. Quel accessoire trop mignon ! Ces sacs à main uniques sont vendus à Lali Lampes. Wow ! Bonjour ! J'aimerais quelque chose que personne d'autre en vilna. Regarde celui-ci. Non, ça me plaît pas. Je vais te montrer d'autres sacs à main uniques en leur genre, alors. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Il est parfait ! Wow ! Stop ! Où est-ce que tu vas comme ça ? Il saute partout. Aide-moi à l'attraper. Stop ! Wouhou ! Wouah, je suis trop contente ! Bonne journée ! Comment je vais ranger tout ça maintenant ? Ah, mes cheveux ! La lilou ! On va les sécher pour commencer. Mais c'est pas tout. Prends du slime jaune. Fais des mèches avec. Maintenant, laisse-les sécher. Wow ! Attache-les sur sa tête. Et voilà ! Thank you ! Sauve-moi ! Je suis emmêlée dans mes propres cheveux. Fais quelque chose ! Oh my gosh ! T'inquiète pas, je sais quoi faire. C'est bon, regarde ! Tu viens me sauver la vie ! Merci ! Hmm, lequel on va prendre ? Le rose. Dessine une visière sur du papier mousse. Colle la visière sur l'hémisphère. Découpe d'autres éléments. Fixe-les sur le casque. Une canette de Spikes, s'il te plaît. Oh, ces tuyaux vont être utiles. Relie-les aux canettes. Maintenant, tu peux boire ta boisson préférée à tout moment. La première compétition de roller de la saison est lancée. Amy et Ray vont s'affronter pour remporter le trophée. Que la meilleure gagne. Amy, tu peux le faire ! Ray, t'es la plus forte ! Voir, ce serait pas de refus. Je sais comment t'aider, bouge pas. Oh, merci ! Ray s'approche de la ligne d'arrivée. Mais Amy n'est pas loin derrière. C'est la première fois dans toute l'histoire des compétitions de roller qu'on voit ça. Nous avons deux gagnantes ! Vous allez devoir partager le trophée. Regarde cette belle couleur. Les pièces sont découpées. Coulez ensemble. Fais une boule de pâte à modeler. Insère le noyau. Notre avocat est presque terminé. Et voilà la robe. On peut tout trouver dans ce magasin. Même une robe pour une fête costumée. Mais il y a un problème. Je vois que t'as du mal à choisir. Je peux t'aider ? Je sais pas ce qui m'ira le mieux. Pas de problème. Prends cette robe. C'est l'avocat parfait. Oh ouais, elle est super sympa. Thank you ! Ciao ! La fête bat son plat. Eh, trop cool ta tenue ! Thank you ! Tout le monde est habillé de façon vraiment originale. Toutes ces serviettes ! Je pense qu'on pourrait faire quelque chose d'incroyable avec. Coupe un morceau de paille. Ajoute une chaînette. On a là des boucles d'oreilles vraiment extravagantes. Votre table est prête. Chérie, je veux t'offrir quelque chose. Waouh, c'est super original, j'adore ! C'est fait avec des serviettes de table ? Ouais, c'est la nouvelle tendance. Votre dîner est prêt. C'est trop bon, goûte ! Oups ! T'inquiète pas, j'ai mes boucles d'oreilles spéciales. C'est super pratique. Vos boissons. Oups, je les ai renversées. C'est pas grave. Merci, chérie. C'est vraiment un super cadeau. Oh, j'ai rien à mettre. On va arranger ça. Enveloppe les jambes dans du plastique. Recouvre-les de vernis à gel paillettes. Fais-le sécher pendant une minute. Ces bottes scintillantes sont pile à la bonne taille. Waouh ! Waouh, ces éclairs sont cools ! Merveilleux ! Ouais ! Merci, Lalilou. Bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'on a là ? Ouh, pas mal ce sweat. Y'a plein de trucs sympas. Trouver des chaussures, ce serait cool. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui a jeté ces bottes magnifiques ? Je vais les essayer. Où est-ce que vous m'emmenez ? Stop, j'ai pas le temps pour ça. Bon ben, pas de chaussures pour moi, on dirait. Du plastique sera utile. Détour un patron pour faire un masque. Mélange plusieurs couleurs de slime. Maintenant, mets le slime dans le masque. Répartis la matière. C'est à la fois joli et pratique. Oh, je suis super fatiguée. C'était une longue promenade. Oh, j'ai des cernes sous les yeux. Oh, c'est vrai, j'ai un masque miracle. Dans 20 minutes, je me sentirai mieux. Le chat remarquait le changement. C'est mieux comme ça. Maintenant, je peux aller au magasin. Le chat avait aussi décidé de se détendre à Saint-Loup. Yéti, on peut t'emprunter ta cape ? Découpe deux demi-sapes. Votre bonnet est prêt. Un peu de magie. Et des oreilles de lapin sont apparues. Mets un ballon dedans. Hum, voyons voir. Ajoute une pipette en plastique dans le ballon. Maintenant, c'est bien plus qu'un simple bonnet. Ses oreilles peuvent bouger. Surprise ! C'est trop cool ! Et on a aussi des cadeaux. Regarde, regarde ce qu'il y a dedans. Oh, je vous laisse bonnet depuis super longtemps. Oh, vous êtes les meilleurs. C'est génial d'avoir des amis. Alors, de quoi on a besoin ? D'un distributeur en plastique. Coupe un détail. On doit polir les côtés. Peint des côtés métalliques. Des boutons scintillent dessus. Attache un câble avec une frisque. La poupée nous a donné un pet. On peut s'en servir comme un bout. C'est facile de créer n'importe quelle coiffure avec cette tondeuse. Elsa se relaxait dans son château. Quand soudain, un yéti paniqué arriva en courant. Aide-moi, s'il te plaît ! Je me suis laissée pousser une belle moustache et une barbe pendant l'hiver. J'ai essayé de les brosser tout seul, mais mon peigne s'est coincé dans ma fourrure. Oh, c'est un sacré problème. On va essayer de l'enlever. Oh, il est coincé, je suis désolée. Oh, je suis trop triste. Tu devrais pas. Avec cette tondeuse, je vais t'aider à te débarrasser de tes poils emmêlés. On va te tailler la barbe. Voilà. Hum, on enlevait le peigne et ma barbe en même temps. Et pour la moustache ? Quoique... En fait, j'ai l'air plus sérieux avec une moustache. Pas de souci, le barbier Olaf est à ton service. Hihi ! Merci, mon pote. On aura besoin du boîtier d'un vieux taille-crayon. Coupe une partie. Peins l'élément en rose. Ajoute un fond en papier mousse. Le minuteur est là. Installe une ampoule. Maintenant, les poupées vont pouvoir se faire de superbes manucures. Les princesses passent une soirée entre filles. Elles feuillettent des magazines et discutent. Oh, les filles, regardez ! Il y a une pub pour une nouvelle lampe à ongles. On doit la commander. Ouais, carrément. On va appeler le numéro. Tiens, tape-le. J'ai même déjà une idée de manucure. Allô, oui ? J'aimerais commander une lampe. Enfin, l'âne livra tout de suite le produit. Hihi ! Ça vient tout droit de mon royaume lointain. Et le vernis gel est un cadeau pour les nouveaux clients. C'est pas merveilleux ? Je veux commencer. C'est la couleur de la mer. Celle-là ? Oh ouais, ma préférée ! Yes ! Mets tes ongles dans la lampe. Ouais, c'est super ! Yay ! Ensuite, tout le monde se file les ongles. Les soins beauté, ça rapproche encore plus les amis. On aura besoin de l'embout d'une prise Jack. On va s'en servir pour notre prochain bricolage. Peins la partie en caoutchouc. Un poisson garde les perles. Laisse-les donc, Lalilou va les prendre. Va-t'en ! Fais un embout argenté pour notre fer à boucler. Sa forme est très intrigante. Attache un câble et ajoute une prise. Et on a besoin de boutons on-off. Le salon de beauté Lalilien attend ses clients. Bonjour ! Mes cheveux sont dans un état horrible. Tu peux m'aider à les rendre beaux ? Je t'en prie, assieds-toi. Oh, qu'est-ce que je vais choisir ? Je veux tout essayer. Hum, tout ce que tu voudras. Les expériences peuvent commencer. Des cheveux verts. Une teinte lila. Ou peut-être un style victorien. Et pourquoi pas une coiffure naturelle. On va te faire un carré. Je veux des boucles. Ok, on va tester ce nouvel accessoire de beauté. La styliste lui fit des boucles parfaites. Oh là là, j'adore ! Je veux montrer ça à mes potes. Merci, à bientôt ! Hé, finalement ! Un fer à friser, c'est un appareil plutôt sympa. Découpe un modèle comme celui-ci. C'est une boîte pour de la coloration pour cheveux. Plie-la. Une paille va devenir un tube. Presse un côté. Colle une étiquette et un goulot. Un récipient pour appliquer de la coloration pour cheveux est inclus. On a un kit complet pour cheindre les cheveux. Être une super-héroïne, c'est pas facile. Vivre plein de situations stressantes, ça laisse des traces. Oh non ! Ladybug a des cheveux blancs. Oh ! Ça fait tendance, mais je voudrais une couleur uniforme. Allô, Antonio ? Décroche ! Oui, chérie. T'inquiète pas, j'arrive. Qui a besoin de se faire teindre les cheveux ? Antonio ! Regarde un peu, j'ai des cheveux blancs. C'est rien. Ma coloration pour cheveux va tout arranger. Bon alors, on va mélanger la bonne consistance. On utilise de l'aluminium pour séparer les mèches. Et on n'a plus qu'à attendre. Voilà, regarde ! Ouah, tu fais toujours un super travail ! Bien sûr, cette couleur est parfaite. La pauvre Nancy et la riche Vivienne se sont rendues au salon de beauté pour se faire faire les ongles. Ah, je vais enfin me faire faire les ongles. Je suis prête à dépenser mon dernier dollar pour ça. Seulement 10 000 ? Mes ongles coûtent encore plus cher que ça. La prothésiste angulaire est confuse. C'est un sacré contraste. Je vais tenter de faire de mon mieux pour chacun. Oh là là, tes mains ont vraiment besoin de soin. Qu'est-ce que je peux faire ? Je suis fauchée. Ok, voyons ce que t'as. Moi, je vais au spa tous les jours. Je vois. Choisis un design. Ça me va pas. Je veux ton lingot d'or le plus cher. Désolée, mais je peux faire un design qu'avec des vieux journaux pour un dollar. Saïra, je te fais confiance. Le résultat a été incroyable. Ouh, génial ! Mes ongles sont trop jolis. Maintenant, je vais m'occuper de ta manucure. Faire des ongles en or, c'est une tâche très délicate. 10 000 ? Pas de problème, tiens. Merci. Et mon dollar ? La prothésiste angulaire fit deux magnifiques manucures. Gagna beaucoup d'argent et satisfie ses clients. On va avoir besoin d'un distributeur. Coupe le bec. Notre manucure est prête. On va avoir besoin d'un morceau d'une lime à ongles. Colle la râpe sur le manche. On a un outil à un double côté. Avec cette râpe, tes talons seront parfaits. La fée a ouvert son propre salon de beauté. Fiona, tu veux une nouvelle coiffure ? Pas aujourd'hui. Tu vois, Shrek oublie tout le temps de prendre soin de ses pieds. Euh, tu m'as amené où ? T'inquiète pas, tu seras encore plus beau après. Oh, il y a beaucoup de travail. C'est vraiment le moment de faire des soins pour tes pieds. Je vais devoir utiliser tous mes outils. Mais même eux ne donnent aucun résultat. Qu'est-ce qu'il me reste ? Oh, ma râpe magique ! Elle va pouvoir s'occuper même des pieds de Shrek. En quelques gestes, les pieds du client étaient impeccables. Héhé, ça chatouille ! Quel beau résultat ! Regarde ! Waouh, magnifique ! Et je me suis bien amusée. Merci la fée ! Entre de bonnes mains, on peut faire des miracles avec une râpe. Coupe une paille. Quelle punaise on va prendre ! Fabrique un distributeur avec plusieurs éléments. Un spray pour faire des taches de rousseur, c'est la dernière nouveauté en matière de cosmétiques. Une simple pression et tu te retrouves toute tachetée. Anna et sa copine étaient assises sur un banc. Il fait beau, hein ? Anna, t'as tellement de taches de rousseur ! J'ai toujours rêvé d'avoir des taches de rousseur, moi. T'as trop de chance ! Héhé, tu me fais rougir ! J'ai un petit cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est ? J'adore les nouveaux trucs ! Un spray pour faire des taches de rousseur, tu vas voir. Waouh, on dirait des vrais ! J'adore ! On a l'air de sœur ! Les filles, je vous ai apporté des glaces et des cocktails. Waouh, est-ce que le soleil donne des taches de rousseur à tout le monde ? À mon tour alors ! Il y a une paire de bouchons d'oreilles dans la trousse à maquillage. On n'a pas besoin de ça. Pincez des tailles en vert clair. On dirait des feuilles. Il y a des perles en forme de fleurs collées dessus. Ajoute un levier pour l'allumer. Notre masseur pour les amoureux de la nature est prêt. Quand le printemps arrive, grand-mère passe tout son temps dans le jardin. Mais elle se fatigue vite. Planter des fleurs, c'est pas facile. Elle doit aussi les arroser. Oh, ce seau est trop lourd ! J'ai mal au bas du dos ! Grand-mère, ça va ? Mon dos me fait mal ! Je sais comment t'aider. Isabella utilisa son don pour faire apparaître un merveilleux masseur. Tu crois que ça va marcher ? On va tester. Isa lui fit un massage. Ce soin redonna à grand-mère beaucoup d'énergie. Hé, je suis de nouveau en forme ! Merci ma chérie ! Maintenant, Alma a arrivée facilement à jeter des choses même très lourdes dans la grange. Hé hé ! J'étais pas aussi forte même quand j'étais jeune. Grand-mère, t'es vraiment pleine de surprises. Alors, il y a quoi dans cette trousse à crayons ? Ce taille crayon a une forme parfaite. Lisse la surface. On aura besoin de plastique bleu pour faire des étagères. Peins le couvercle en bleu nacré. La boîte est prête. On n'a plus qu'à joindre les deux moitiés. Ajoute une poignée. Décore les charnières avec des demi-perbes. Ajoute des pieds. Et il nous faut des autocollants colorés. Cet ensemble de soins pour la peau restera en bon état, conservé dans son frigo spécial. Olaf et Elsa traînent ensemble. Notre magazine de mode préféré. T'as entendu parler des nouveautés ? Les amis, j'ai une livraison pour vous. Un mini-frigo tendance avec des soins pour la peau dedans. Ouais, j'ai trop hâte de l'utiliser. Voyons ce qu'il y a dedans. Wow, plein de choses. Vite, mets ce masque sur ton visage. Et maintenant, je vais le mettre sur moi. On est trop beaux. Les amis, faut que vous signez. Oups, je tombe au mauvais moment. Achoum ! Eh, qu'est-ce que c'est ? Un nouveau masque qui rafraîchit la peau. Oh, d'accord. Je vais faire une pause et me vendre à vous. Cool, une après-midi spa entre copains. Une trousse en silicone est apparue grâce à la magie de Lalilou. Elle est devenue un sac à dos. Joins l'avant et l'arrière. Il y a des bretelles en silicone dans le dos. Ce bouton permettra de tout garder à l'intérieur. Les sacs à dos pop-it, c'est hyper tendance de nos jours. Sur le chemin de l'école, Gabriela remarqua une rampe et ne put s'empêcher de s'en approcher. J'ai encore le temps d'arriver à l'école. Je vais monter dessus. Ouais, c'est parti ! Oh, c'est pas si super ! Et si je glissais sur mon sac à dos ? Ouais ! C'est grave mieux. Elle kiffait trop. C'est clairement mon sac à dos préféré. On peut dire qu'il est vraiment multifonction. Gabriela peut faire d'énormes bulles de chewing-gum. Et nous, on prend le reste pour faire toutes sortes de choses. Cette fois, on va faire un pop-it. Super, je vais en faire un porte-clés. Ajoute un anneau et un mousqueton. Gabi a décidé d'aller ouvrir son casier pendant la récré. Où est mon pop-it préféré ? Oh, j'ai trouvé la clé. Voyons voir. Oh non, attention ! Tous ces pop-its et ces simple dimples tombèrent par terre. Oups ! C'était pas si bien rangé. On va arranger ça. Gabi rentra tout n'importe comment dans son casier. Puis, elle appuya sur la porte avec son épaule et avec ses pieds. Voilà, c'est mieux comme ça. Oh, j'espère que l'agent de sécurité n'a rien remarqué. Prends les mesures d'un poignet. On en aura besoin pour faire un bracelet pop-it unique. Pends des perles argentées aux couleurs de l'arc-en-ciel. Colle-les sur le bracelet. Ce pop-it sera toujours à portée de main. C'est la cloche. Bon, on a le temps de s'amuser un peu ? Bien sûr, suis-moi. Les filles mirent tout leur jouet sur un banc pour jouer ensemble. Un garçon passait par là. Lui, ce qu'il préfère faire, c'est de se suspendre à une barre. Hé, Johnny, joins-toi à nous ! Essaie donc de te suspendre à l'envers, c'est vachement plus marrant. Ouais, c'est trop cool ! Mais pourquoi tu veux pas jouer avec nous ? Moi, j'ai toujours mon pop-it sur moi. Waouh ! Je m'en fiche des autres jouets. Oh, et je sais quoi faire alors. Attention à mes grosses bottes ! Voilà, on a chacun un simple dimple maintenant. Mais c'est sûr qu'un bracelet, c'est quand même beaucoup plus cool. Gabi poursuit un monstre. Oups, il a perdu une ventouse ! On aura besoin d'une paille. Coupe un morceau d'élastique et fixe des ventouses dans la nuit. Quand tu le presses, les ventouses font un bruit rigolo. La cloche a sonné, faut qu'on se dépêche ! Gabi était assise à son bureau. Gabi, t'es encore en retard ! Comme d'hab ! Oups, elle m'a vue ! Je dois sortir mon cahier. Oh non ! Où est mon stylo ? Ah, je l'ai trouvé ! Gabriela commença à dessiner des pop-it et des simple dimples dedans. Gabi, mais qu'est-ce que tu fais ? Ah, moi, rien ! Prends ton stylo et sois attentive maintenant. Dès que la prof commença à parler du sujet de la leçon, Gabriela se mit à jouer avec son snapper. Snap, snap ! Gabriela vient au tableau. Tout de suite ! Elle s'approcha alors. Dis-moi, s'il te plaît, quel était le devoir pour aujourd'hui ? Euh... Je vois. Tu vas rester après les cours aujourd'hui. Le simple dimple dit... Snap, snap, snap ! On va le mettre de côté. Fais des trous. C'est un organisateur ! Wow ! Maintenant, toutes les fournitures scolaires sont à leur place. C'est super pratique. Les cours sont enfin terminés. Et Gabi est rentrée à la maison. Ouh, c'était si lourd ! Maintenant, je peux dessiner. Enfin ! Elle prit un crayon. Et dessina un joli simple dimple. Elle fut clairement inspirée par son organisateur. Yes, j'ai terminé ! Je vais le découper maintenant et le montrer à ma mère. Maman, regarde ce que j'ai dessiné ! Fais une boîte déjeuner en papier mousse. Le fond et les côtés sont déjà assemblés. Et voilà le couvercle. Ajoute des segments pour faire des compartiments. Et insère des demi-perles entre pour faire des bulles. Cet ananas coloré aux feuilles vertes te permet d'emporter tes plats où tu veux. C'est une belle journée ! La mère a une mission difficile le matin. Nourrir ses filles. La plus jeune mange des céréales avec du lait. Peggy, je vais préparer ton repas ? Maman, j'en veux pas ! Allez, regarde cette belle boîte déjeuner ! Maman, t'inquiète pas. Je vais préparer moi-même le déjeuner pour ma petite sœur. Elle a trouvé un sac, mis des céréales dedans et ajouta du lait. Le sac ne teint pas le cou. Oups, il a craqué ! Je crois que cet ananas va être utile, finalement ! Peggy partit alors à l'école avec un délicieux déjeuner. Une feuille de papier mousse et des demi-perles. C'est un bon début pour faire une couverture. Colle des rangées de bulles à l'avant. Prends un pinceau et commence à peindre. Waouh, un arc-en-ciel ! Mets un marque-page dedans. Cette couverture t'aidera à soulager ton stress pendant que tu étudies. Notre école a des règles très strictes. Tu dois laisser tous tes jouets à l'agent de sécurité. Aucune exception. Magabie ne voulait pas s'aider et trouva un moyen de contourner ce système injuste. Bonjour. Bonjour, jeune fille. Montre-moi ton sac à dos, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Regarde, j'ai rien sur moi. Et c'est quoi ça, un pop-it ? Non, non, c'est un cahier. C'est bizarre. Je fais quoi, alors ? Bon, je dois aller en cours. Au revoir. L'agent de sécurité était confus. Gabi courut trop contente vers ses copines. Waouh ! Comment t'as réussi à faire rentrer ce pop-it en douce ? Je lui ai dit que c'était mon cahier et ça a marché. Découpe un cercle aux bords ondulés dans du plastique. Un petit feu fictif a chauffé notre outil. Et on a pu faire des creux dans le plastique. Peins la palette en blanc. Et peins chaque compartiment d'une couleur différente. Tu vas pouvoir faire des chefs d'œuvre avec ce pop-it multicolore. Le cours de peinture commence. La prof attend depuis un moment. Les enfants, prenez vos chevalets et vos outils. Aujourd'hui, on va dessiner une nature morte. C'est super pratique de dessiner avec des crayons de couleurs. Mais le rendu n'est pas très vif. Une des filles pénit un superbe tableau. Regardez-moi ces couleurs ! C'est tellement créatif ! Oh, pourquoi mon tableau ne ressemble pas à ça ? Ah, t'as beaucoup de talent. Mais t'auras pas de couleurs vives avec des crayons. Essaye avec de la peinture ! Ouais, regardez ! C'est beaucoup plus coloré comme ça. Wouah, t'as fait un super travail ! C'est un chef d'œuvre ! Toi aussi, tu t'en es bien sorti. Vous êtes toutes les deux très douées. Félicitations pour votre premier tableau. Découpe des feuilles de carton. Plie-les en deux. On a fait un cahier coloré. Pétris de la pâte à modeler et presse des motifs dedans. Ajoute le pop-it pastel sur la couverture. Recouvre-le de vernis brillant. On va pouvoir réaliser des chefs-d'œuvres artistiques sur ces pages colorées. Johnny adore le basket. C'est le capitaine de l'équipe. Il s'entraîne tout le temps après les cours. Johnny, hey ! Oh, Amy, quoi de neuf ? Amy lui montra son nouveau cahier. Cool, c'est comme un pop-it. Parce que c'est un cahier pop-it. Il est temps de retourner s'entraîner. Passe-moi la balle, je vais tenter de la lancer. Le lancer d'Amy fut légendaire. Elle marqua un panier. Wow, mais t'es super douée ! Merci, c'était pas voulu. T'aimerais rejoindre notre équipe ? Ok ! Du papier mousse et une fermeture éclair se sont assemblées pour faire une trousse. Découpe des bandes de carton et des chaînes en strats. Un arc-en-ciel a touché chaque élément. Et ils sont devenus multicolores. Désormais, les camarades de classe ne risqueront pas de confondre cette trousse pop-it avec la leur. Si vous êtes en retard, allez vous asseoir. Les copines s'assirent à leur bureau et commencèrent à discuter. Elles ont toujours plein de choses à se raconter. Amy, t'as quelque chose d'important à partager ? La jeune fille se leva d'un coup. Et ses stylos tombèrent par terre. Oups, je suis maladroite. Pendant qu'Amy ramassait ses stylos, elle remarqua la trousse de sa copine. Trop cool ce pop-it ! Laisse-moi jouer avec pendant que Madame Spot ne regarde pas. Tu peux le prendre ? Les filles, vous aurez le temps de papoter pendant la récré. Amy envoya un baiser dans les airs en guise de remerciement pour cette super trousse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada